Je vous amène en Italie avec son dessert le plus connu, j'ai nommé le tiramisu. Alors la recette, vous allez voir, elle est très très simple et elle me tient particulièrement à cœur parce que c'est la recette de ma belle-soeur italienne. Et vous allez voir, c'est simple, efficace et c'est très bon, on y va. Pour faire un bon tiramisu, il vous faut un sirop d'amibage. Pour cela, il vous faudra un bon café fort et de la maréto. Pour cette recette, j'ai choisi des biscuits cuillères parce que le biscuit cuillère, il va être bien spongieux, bien aérien et bien gourmand. Et pour l'appareil tiramisu, il me faudra du mascarpone, du sucre, des oeufs. Et vous n'oublierez surtout pas le cacao amer qui vous servira à poudrer votre tiramisu et à donner un aspect velouté et gourmand à votre recette. On commence par imbiber les biscuits. Alors pour cela, vous allez mettre dans une assiette creuse votre café, votre amaretto. On va imbiber les biscuits. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, le tiramisu, c'était une recette modeste. C'était pour utiliser les restes de biscuits un petit peu secs qu'on allait imbiber dans de la liqueur, dans du café ou les deux. Alors on imbibe généreusement, mais il faut rester raisonnable. Il faut que le cœur du biscuit soit encore un tout petit peu sec. Et maintenant, on va faire l'appareil tiramisu. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Vous prenez le mascarpone. Vous le mélangez un tout petit peu avec un fouet. Et on rajoute les jaunes d'oeufs. Dès que le mascarpone est mélangé avec les jaunes d'oeufs et que c'est bien lisse, c'est terminé. Et maintenant, on va monter les blancs neige pour alléger ce mélange tiramisu. Alors je mets mes blancs, mon sucre et toujours une belle pincée de sel pour la gourmandise. Là, je monte les blancs au fouet. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser un batteur électrique. Les blancs neige sont montés. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. On va incorporer les blancs neige délicatement. En deux fois, on prend sur le côté et on rabat au centre. On tourne le saladier. Il faut que ça reste très onctueux. Je rajoute le reste de mes blancs en neige. Et quand j'incorpore des blancs en neige, je les fais toujours en deux fois. La première fois, c'est pour homogénéiser les deux appareils. Et la deuxième fois, c'est pour la légèreté et la gourmandise. Là, on a un très joli mélange bien mousseux. Et on va le poser délicatement sur les biscuits imbibés. Au restaurant, nous, on fait des vérines individuelles. Mais moi, j'adore ce format à partager, convivial. Parce qu'en plus, c'est très gourmand. Petit secret pour que ce soit bien homogène. Je tapote le plat. Comme ça, ça va aller bien au fond. Ça va être bien lisse. Je ne lisse pas le dessus parce que j'aime bien un petit peu le côté rustique. Et là, je vais le mettre en réfrigérateur filmé pendant deux ou trois heures. Voilà, mon tiramisu a refroidi deux heures au réfrigérateur. D'ailleurs, il est bien ferme. Et tiramisu, ça vient de l'italien. Ça veut dire remonte-moi, tire-moi vers le haut. En fait, c'est un dessert très, très réconfortant, très gourmand. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le poudrer de cacao amer. Petite question des internautes. Souvent, vous nous dites, mais mon tiramisu, il est un petit peu jaune. Est-ce que c'est normal ? Mais oui, parce que la recette originale est à la base de jaune d'œuf et de blanc d'œuf. Donc, ce soit jaune, c'est un petit peu normal. Et puis, souvent, vous dites aussi, mon tiramisu est trop liquide. C'est souvent parce que vous n'avez pas assez monté, assez fermement, vos blancs en neige. Voilà, une jolie part de tiramisu. Et puis, même dans le plat, ça se tient. Vous voyez, c'est un tiramisu qui est très gourmand, très crémeux. Et puis, c'est une recette simple à réaliser. Et là, je vous emmène dans l'Italie.